Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Université Populaire de l'AMJC Rétan. C'est une action emblématique de notre association qui revendique son appartenance au projet d'éducation populaire. Notre structure milite depuis plus d'un demi-siècle pour l'émancipation et la conscientisation politique de tous les individus dans le respect absolu de leur liberté de conscience. Il est important de le rappeler. L'Université Populaire s'inscrit dans le cadre du débat public porté par et pour les citoyens. Un débat libre et sans contraintes. Un débat riche car indépendant et adogmatique. Un débat démocratique qui ne peut exister que parce que notre structure est indépendante de tout pouvoir et de tout parti pris. C'est le sens du contrat moral qui nous lie à tous les citoyens du Maconais. Même si le prix de cette liberté est fort élevé, vous en conviendrez. Nous en savons quelque chose. Ici, on prend acte des faits de société sans prendre parti. Nous revendiquons d'être des agitateurs de neurones et pas des directeurs de conscience. Ce soir, il sera question de démocratie, avec ou sans S, adjectivée, permanente, déléguée, représentative, participative, ou prise dans son sens premier, celui des grecs, tout nous y ramène, de démocratie au service de la République, d'un projet de société ou de démocratie juste au service d'un projet politique. Car il sera bien sûr question de politique, avec une majuscule, sans majuscule. Nous irons sans doute sur le terrain du pouvoir, celui des hommes et aussi celui des idées. Mais ce soir, nous parlerons surtout d'engagement individuel et collectif, d'expérience, d'innovation, de méthode de gouvernance permettant de casser la logique de verticalité de la prise de décision, de la prise en compte réelle des attentes des citoyens et de leur implication dans les processus démocratiques et bien sûr de la transparence de l'action publique. Alors, des interprétations et des sur-interprétations, le dernier point, celui de la transparence, est extrêmement important et essentiel. Fernand Karajanis, ancien élu référent à la transparence et à l'économie locale à Séan, dans la Drôme, est là pour témoigner de ses formes de gouvernance collégiale et participative, mise en place de 2014 à 2020 dans sa commune, qui est une commune de 1300 habitants. Avec une équipe de 15 habitants qui remporte les élections municipales en 2014, ils participent à la mise en place d'une politique locale complètement novatrice, qui déconstruit les modèles d'organisation classique, qui associe la population à la prise de décision, une expérience qui, même si elle n'a pas duré plus d'un mandat, marque un changement notoire dans l'approche de la gestion d'une commune, simplement en dénonçant que c'est possible, que des citoyens volontaires sans formation spécifique sont tout à fait compétents pour administrer un territoire. Nous verrons si la question du contexte est importante, si la taille de la commune, les origines socio-culturelles de la population, le cadre économique, sont des éléments qui déterminent la réussite, ou si la question de la démocratie participative s'impose et s'imposera tout naturellement dans les prochaines années. En cette période où les questions démocratiques se résument à qui va gagner les élections, nous verrons pourquoi la démocratie participative est finalement une forme bien plus aboutie, mais peut-être aussi bien plus compliquée à mettre en place. Ce soir, nous n'aurons pas de témoins autres que vous. Il nous a semblé que, pour parler de démocratie participative, c'était encore les citoyens qui étaient le mieux placés pour le faire. Donc c'est vous qui interviendrez au moment des témoignages habituels. Et en tant que maître du temps et de la distribution de paroles, je vous demanderai bien évidemment de maîtriser vos interventions en temps et en contenu, un exercice de vie démocratique en soi. Fernand Carayanis, la parole est à vous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je tiens déjà à vous remercier de l'invitation. Depuis 2004, on a été beaucoup, beaucoup sollicité. Et je vois que même après, j'allais dire, la défaite électorale, il y a toujours ces sollicitations qui perdurent. Et on est... En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que j'interviens, je viens témoigner, voilà, je viens témoigner de ce qu'on a essayé de faire, de ce qu'on a fait d'ailleurs, de 2014 à 2020. Et je suis aussi, moi aussi, citoyen, c'est le seul mot qui me convient le mieux. Et que ce que j'ai entendu a tout a imprégné, je veux dire, une bonne partie, pas seulement d'équipe, mais de tous les soutiens qu'on a eus pendant six ans. Voilà ça, je tenais quand même à le dire, c'est-à-dire qu'on n'était pas des politiques. C'est-à-dire que dans toute l'équipe, il n'y en a aucun qui avait eu un mandat quelconque et un mandat municipal. Et on part par la suite, mais on envisie de continuer aussi différemment. Autrement, parce que c'est important, il y a des urgences, il y a des envies démocratiques et ça, votre présence prouve qu'elles sont réelles. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas seulement voter, quoi. Et qu'à un moment donné, le titre que vous avez mis, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous, en règle générale, obligés de voter une personne, souvent parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Et pendant six ans, voire plus pour certains et certaines communes, il n'y a plus rien qui se passe que des fois des petits espaces qui arrivent à se créer à la force du poignet. Je veux dire, s'il y a des habitants ou des citoyens bien motivés, ils arrivent à créer des petits espaces. Mais sinon, il y a peu de choses. C'est ce qu'on a vécu, nous, à Saillans, avant 2014. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun espace, vraiment aucun espace pour les habitants, voire même pour des conseillers municipaux, puisque à l'encontre de ce qui se passe, c'est-à-dire que le vote municipal, c'est quand même voter des conseillers municipaux et ensuite, c'est les conseillers municipaux qui y disent la merde. Et bien, très souvent, et c'est ce qui se passait à Saillans, mais qui se passe dans beaucoup de communes, surtout dans les petites communes, le pouvoir est confisqué, j'allais dire, par le maire et les deux ou trois adjoints, pratiquement, je ne veux pas trop caractériser, mais c'est un pouvoir ce qu'on a vécu. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment frappés. Et il y a eu un événement qui a été un peu... qui a été, en 2011, un petit événement qui nous a fait prendre conscience, j'allais dire, c'était que l'ancien maire, en 2011, ils ont souhaité mettre un supermarché à l'extérieur de Saillans. Alors, Saillans, c'est une petite commune, comme vous le savez, 1308 ans, elle est entre deux communes beaucoup plus importantes, Cré et Dix, mais elle a l'avantage d'être encore dans un esprit village, c'est-à-dire qu'on a la chance encore d'avoir des commerces en centre-bourg, une école, une poste, il y a quand même une vie, j'allais dire villageoise, qui perdure. Et ça, ça a unifié des populations très différentes. La lutte contre le supermarché, ça a permis ça, c'est-à-dire que des gens très différents se sont retrouvés entre des gens, j'allais dire, très militants, qui analysaient le pouvoir des grandes surfaces, mais aussi des habitants qui disaient « Je pourrais même pas aller, ça risque d'impacter sur les commerces existants, et pour y aller, il faudrait que je prenne ma voiture, et je pourrais même plus aller à pied, plus rencontrer personne en allant faire les courses. » Et tout ça, ça a donné un peu, comment dire, une occasion de se rencontrer et de se connaître. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fin de compte, bien sûr, les politiques sont responsables, mais nous, les habitants, on est aussi responsables. On laisse faire. Donc l'association qui s'est créée pour lutter contre ce supermarché, elle a décidé de dire « Bon, on va aller au conseil municipaux, on va aller au conseil intercommunautaire. » Elle a organisé des belles. On a fait beaucoup de stands sur les marchés, parce que la salleance, le dimanche, c'est le marché qui rassemble beaucoup de personnes. Énormément d'informations. On a créé un réseau, et à force de brasser pendant 2 ou 3 ans, on a réussi, j'allais dire, le supermarché ne s'est pas fait, et heureusement d'ailleurs. Et je vais aller un peu vite dans les résultats de la fin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à saillante, il n'y a plus personne qui va essayer de faire un supermarché. En tout cas, dans le court terme. Comme je vous ai dit, il y avait aussi, cette rencontre a permis aussi des rencontres multigénérationnelles, parce que ce n'est pas toujours évident. Dans les associations, très souvent, malheureusement, il y a quand même, c'est assez typé par âge, les jeunes vont dans des associations culturelles, où il faut de la musique, où ils se rencontrent. Les plus anciens comme nous, on va dans d'autres associations. Et là, l'avantage, c'est un permis, si vous voulez, des rencontres entre différentes générations. Donc là, je vais aborder ce qu'on a essayé de créer, qu'on a créé en 2014, c'est cette réflexion sur, j'allais dire, qu'est-ce qui est intéressant quand on disait qu'on veut faire autrement. Autrement, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fin de compte, les habitants ne sont pas considérés. Donc, nous, on ne va pas faire la même chose, parce qu'il n'y aurait pas de sens. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, dans des réunions qui ont été participatives, où, justement, on a co-construit un projet, c'est-à-dire qu'on a fait des réunions publiques qui allaient correspondre à ce qu'on allait faire. Donc, ces réunions publiques, et je sais que vous avez peut-être un peu pratiqué ça à ma compte, c'est qu'on a invité les personnes à venir. On a dit qu'il n'y a pas de programme, il n'y a même pas de candidat au départ, mais on va créer, on va co-construire un projet en commun, et on va créer un petit peu le mode de gouvernance qu'on va souhaiter établir. Donc, ce mode de gouvernance, on a fait un petit schéma qui va résumer un petit peu. Comme je vous l'ai dit, nous, on a vu, l'essentiel, ce sont les citoyens et les habitants. Ça, c'est important qu'ils soient en haut dans un schéma, et qu'on va, comment dire, créer des instances qui vont permettre de l'ouverture de la gestion communale. Parce qu'il s'agit bien de ça dont on parle aujourd'hui, vraiment de l'ouverture, de refaire une mairie ouverte. Je veux dire, il y a des gens à Saint-Denis qui disaient, mairies du peuple, d'autres, moi, comme moi, je préfère dire, une maison, une mairie ouverte aux habitants et aux citoyens. Et pour cela, donc, on a créé des commissions participatives, des groupes actions-projets. On a revu le fonctionnement beaucoup plus collégial du conseil municipal et des élus. Voilà, les trois principes importants qui ont été actés, c'est vraiment ça, c'est la collégialité, la co-construction et la participation citoyenne, et la transparence. Sans lesquels, rien ne pourrait se faire. Donc, dans cette volonté, je vais dire de transformation, si, je veux dire, si la transparence n'est pas là, je pense que vous allez être d'accord, il n'y a pas beaucoup de défaits. Donc, je vais passer par thème, la collégialité. Là, j'ai juste moins quelques nœuds pour ne pas oublier des choses importantes. Alors, la collégialité, comme je vous ai dit, on voulait retransformer, j'allais dire, le conseil municipal, redonner de la valeur au rôle de conseiller municipal. Et pour cela, il fallait vraiment asseoir que les décisions allaient être prises d'une manière collective. Alors, pour cela, un, déjà, on a fait sauter, nous, ce qu'on appelle les conseils d'adjoints, très souvent, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, qu'on a toujours estimé être des instances semi-clandestines. Personne ne sait jamais rien de quoi on cause. Les habitants, souvent, ils entendent à la fin, il y a un programme qui est en train de se faire. Mais toutes les discussions, si vous voulez, l'élaboration de la gestion communale, c'était important de la rendre publique, ouverte, si vous voulez. Donc, on a créé ce comité de pilotage où tous les élus étaient réunis, il y en avait deux par mois, à peu près, et où on gérait, on prenait des décisions sur la gestion quotidienne d'une année. Il y a beaucoup, beaucoup de décisions à prendre, ça c'est vrai. Mais, on a aussi ouvert les habitants, c'est-à-dire que tout le monde pouvait assister. L'ordre du jour était mis en ligne une semaine avant, on le mettait sur le site internet, lors du jour du comité de pilotage. et les habitants pouvaient assister, voire intervenir pendant la discussion. Et il y avait toujours, bien sûr, un temps de discussion, ou d'échange à la fin, mais ils pouvaient intervenir sur des points de l'ordre du jour. S'ils avaient envie de donner un point de vue, ils lavaient la main et on leur donnait la parole. Et ça, c'est quand même une transformation fondamentale, j'allais dire, de la manière de gouverner, la manière de, je vais dire, de gouverner le bien commun. Et, enfin, c'est quelque chose qui, c'est une instance, si vous voulez, qui était essentielle pour nous. Et, j'ai des comptes rendus, bien sûr, on les mettait ensuite en ligne. et vous pouvez aller sur le site, on a conservé un site, je reviendrai un petit peu sur la fin du site municipal, mais, dans l'archive qu'il y a, vous allez pouvoir lire tous les comptes rendus, c'est-à-dire l'accès à l'information à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion, c'est-à-dire que c'était important. Alors, on a justement, pour dire que tous les conseillers étaient sur le même plan, on s'est dit, c'est logique que si tout le monde s'investit, tout le monde doit toucher une indemnité. Alors, c'est un peu complexe avec le système, je vais dire, réglementaire, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, tous les conseillers, ils avaient au moins une indemnité minimale. Et donc, de fait, Vincent Béliard, qui était le maire, il a dû avoir une indemnité moindre que les autres. Voilà. Pour asseoir aussi cette volonté d'éviter la prise de pouvoir, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des binômes de compétences entre nous. Donc, en général, nous, on était 15, on avait 2 ou 3 compétences si vous voulez, et toujours en binôme, voire en traînons pour la vie associative, mais on était en binôme. Ce qui avait l'avantage, un, déjà, de travailler d'une manière plus sereine et surtout, ça donnait aussi pour les habitants, on leur donnait aussi d'autres personnes, d'autres visages que le maire, c'est-à-dire que quand les personnes venaient interpeller sur une question, ils s'étaient redirigés vers les élus référents, voilà, c'est le mot qu'on y faisait, les élus référents, c'est eux, qui étaient l'axe d'entrée de la mairie et pas le maire d'une manière pas systématique. Puis d'autre part, bon, je suis passé assez vite, on a mis en place, nous, bien sûr, des outils collaboratifs pour que tous les conseillers aient l'information, aient l'accès des dossiers, des agendas, des listes, des discussions pour faciliter ce travail collectif, ça, c'était important. pour les habitants, nous avons mis, au départ, ça a été un peu créé comme ça, on s'est dit, vu qu'on va créer des compétences communales, autant créer des commissions participatives qui soient associées. Donc, les élus référents avaient la charge d'animer sa commission participative. Alors, la commission participative, elle l'avait lue une fois par an, c'est-à-dire qu'on faisait le point sur ce qui s'était fait dans l'année et les participants envisageaient des actions, des actions pour, des actions à mener pour la commune. Donc, vous voyez, on en avait sept, sept commissions participatives un peu standards, plus sept, bien sûr, pour la transparence et information et ça a été pendant, j'allais dire, pendant les quatre ans de la mandature, on a eu une, comment dire, une réunion annuelle. Souvent, on la faisait au moment des vœux. On avait un moment, je vais dire, plus formel, institutionnel de vœux du maire, mais de, c'était pas du vœu du maire, des vœux de l'équipe municipale et la fin-midi, on faisait, on était en place, la discussion des commissions. Alors, de ces commissions, on pouvait sortir des projets et ces projets étaient soumis aux... Alors, je reviendrai sur la méthode comment, comment, on tournait les projets, mais de ces, de ces, de ces commissions participatives, il émanait des projets qui étaient soumis. C'était la règle qu'on s'était donnée au comité de pilotage pour éviter, si vous voulez, la mise, démarrer le projet et, alors, on appelait ça les groupes actions de projets. Donc, ces groupes actions de projets, ils étaient coordonnés, animés par l'élu, un ou deux élus référents et ils étaient ouverts à toutes, à tous les habitants qui le sautaient, même à ceux qui n'étaient pas dans les commissions participatives. C'était important, c'est-à-dire qu'on communiquait, on disait, il y a un GAP qui s'est créé, c'était le mot qu'on utilisait, on invite tout le monde à venir rejoindre ce GAP s'il a envie de travailler. Donc, des GAP, on en a eu énormément. Voilà, pendant la mandature, on en a eu une trentaine. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez qu'ils étaient très divers. On a eu le GAP circulation-stationnement, on a eu un GAP qui était plutôt un GAP de résistance qui a lutté contre la fermeture de la poste qu'on voulait nous imposer, même si on réussit à réduire le nombre des horaires. On a eu le GAP prévention-santé, on a eu le GAP de poste collectif, on a eu un GAP qui s'appelait habitat et transition énergétique qui a réfléchi sur cette année. Un GAP de florissement, on a eu le GAP, je vais revenir sur celui-là, l'exception nocturne de l'éclairage public, l'illumination de Noël, on a fait la semaine de l'économie locale, le GAP réaménagement du jardin public. Vous voyez, c'est des, comment dire, des... L'avantage de ces groupes, c'est que c'est du concret. Donc, dans ce concret-là, on a pu faire venir des personnes qui ne seraient pas seulement venues pour, je vais dire, réfléchir, qui venaient pour travailler un projet très précis et pour le donner. Donc, le résultat de ce travail était ensuite soumis au comité de pilotage et au moment donné que c'était... Alors, il y en a qui nécessitaient des investissements, d'autres non, voilà, et on le mettait en place. Alors, c'est vrai que certains ont mieux fonctionné d'autres, voilà, ça fait partie peut-être des réflexions qu'on a eues par la suite. Certains ont mieux fonctionné d'autres, mais malgré tout, c'était ça, ça veut dire que ce qui était important, c'est qu'ils étaient annoncés, c'était dans la lettre d'info, sur le site internet, on appelait les gens à venir et toutes les réunions, ça c'était aussi important, étaient... il y avait un compte-rendu ou une synthèse qui était mise en ligne pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passait. En plus de ça, on a aussi fait un peu, je vais dire, un peu de votation, sondage, mais c'était plutôt lié, je vais dire, à des événements précis. On a fait quelque chose qu'on a appelé « saillançons » à votre projet, à un moment donné, on a demandé justement est-ce que les habitants d'une manière individuelle voulaient proposer quelque chose à la commune ? Voilà, avec une votation derrière. Et on a utilisé, par exemple, je prends un autre exemple, vous savez, les maires, très souvent, ils doivent, c'est la période des élections, ils doivent donner des candidats présents pour donner, alors, voilà, et nous, on a décidé, même au comité de pilotage, on a dit, on ne comprend pas, on ne décide pas. Donc, on a fait ça un coup, on a été le dimanche sur le marché, on a fait un stand, on a fait voter les gens, et le maire, en un instant, il a adobé la personne qui avait été choisie pendant cette journée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, il y a eu plusieurs sondages sur des, il y a eu le compte en ligne, parce qu'on a eu une pétition sur ces compteurs-là. Donc, les gens, les habitants sont venus et, voilà, donc, on a dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Donc, là, on a fait une vraie votation, ce qu'on appelle une vraie votation, c'est-à-dire, sur 15 jours, on a fait voter les habitants, voilà. Donc, il y a eu à peu près 40% des habitants qui se sont déplacés et, comme la majorité a demandé qu'on interdise les causes, on a pris un arrêté communal interdignant les causes, qui a été, bien sûr, voté, qui est ensuite par le préfet, mais, en tout cas, on a suivi le résultat du vote. Voilà. Alors, c'est que, comme je vous avais dit, les commissions participatives, on s'est rendu compte, au bout de 4 ans, qu'il y avait un petit souci, un petit souci, parce qu'on a aussi enclenché la révision du plan local d'urbanisme, qui a nécessité beaucoup d'énergie, on n'en parlera, mais aussi, pour la comité de Saillant, 1300 habitants, ce n'était pas assez transversal, c'est-à-dire, chacun travaillait dans son domaine-là, et on s'est rendu compte que ça frustrait, c'est-à-dire que, tous les projets ne pouvaient pas aboutir, le budget est quand même minime à Saillant, on a 1,7 million de fonctionnement, 1,5 million d'investissement, on s'en reste, on ne peut pas dire qu'on roule sur l'heure, mais c'est surtout le fait que ça ne soit pas assez transversal, et on a senti à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et donc, pendant la campagne électorale, et même un peu avant, on a commencé à réfléchir comment un peu, revoir un peu cela. Donc, ça, je vais vous montrer un peu ce qu'on a en vis-à-vis de GED, pour faire perdurer dans l'esprit, j'allais dire, qu'on avait en termes de 2014, c'est-à-dire que les groupes de travail, il fallait toujours les continuer, ça c'était important, mais que pour une question de clarification, c'était important que l'axe de travail soit validé, et que les GED travaillent par rapport aux orientations qui ont été choisies. Ça, c'était important, et d'autre part, on voulait aussi essayer de prendre la vie d'une personne qui ne vienne jamais au Réunion. Donc, l'idée, c'était de créer un peu ce qu'on a appelé l'assemblée du village, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un temps fort où la commune, enfin, la mairie, expose différents projets en fonction de ce qui se passe, et de les faire, j'allais dire, prioriser, je ne parle pas de vote, de référendum, c'est prioriser l'axe sur lequel on va partir pendant... Alors, on avait marqué là deux ans sur le truc, mais on était sortis plutôt pour trois ans en disant pour la moitié d'un mandat qu'on va faire prioriser par l'ensemble de la population avec un vrai vote, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'était quelque chose qui ne venait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on allait, on voulait le préparer avec des documents, avec des lettres, de l'information, ça durait pendant un mois, et ensuite, on aurait fait un vote sur quel, je vais dire, quel projet est le plus important qu'on part pendant ces trois ans. Donc, et aussi, il y avait aussi l'idée qu'on n'a peut-être pas fait assez de réunions de quartier, que c'était important de redonner de la parole aussi, d'expression plus libre aux habitants. Ça, c'est aussi important qu'on a peut-être moins fait, comme on avait tout ouvert, vous voyez, donc on n'a peut-être pas fait ce travail assez de récolter de la parole. Ça, c'était peut-être, c'est aussi ce... Alors, c'est pour ça, on avait des propos, agrès, prépare, débat, statut, délibère. Mais, voilà, c'était un peu le schéma, en sachant que, vous voyez, on ne changeait pas quand même le principe des valeurs qui nous intéressent, c'était toujours ça, c'est-à-dire, faire, continuer d'avoir une mairie, vraiment, qui soit au plus près des gens, et qui permette, surtout, de l'expression et des décisions. Voilà. Alors, on a créé aussi une instance qu'on appelait l'Observatoire de la participation qui était là, pas pour étudier les dossiers de fond, mais pour veiller à ce qu'on avait dit, parce que, très souvent, pour les élections, malheureusement, il y a beaucoup de promesses pendant les campagnes, et puis après, je veux dire, bien souvent, la réalité est loin d'être en adéquation avec toutes ces promesses-là. Et donc, nous, en tout cas, on avait dit, il faut que, quand on a dit ouverture et participation citoyenne, il fallait que ça soit acté un peu. Et donc, cette instance-là, elle avait cet objectif-là. C'était les habitants volontaires qui l'intégraient, et ils avaient plusieurs missions. Il y avait même six missions. Je vous ai bien noté pour ne pas oublier aucune. C'était une veille sur l'implication citoyenne. Ils avaient un rôle aussi de formation d'animateurs, d'habitants, parce qu'à Saillon, on n'avait pas trop les moyens, même si, grâce à la Fondation de France, on a pu avoir un chargé de mission pendant un moment. Mais c'était des habitants volontaires qui faisaient une formation pour animer les réunions, organiser les réunions quartiers. Ils en ont fait quelques-unes. Ils ont été avec nous, ils ont essaimés à la démarche, parce que nous, on n'était pas toujours disponible. Ils ont aussi participé à ce qu'on appelait l'essai-mage de ce que j'appelle la démocratie participative, mais qui est pour moi une démocratie citoyenne. Vous voyez, après, il y a des mots, on peut toujours... Je reviens là-dessus, parce que souvent, on dit démocratie participative, et pour Saïan, je préfère le dire, c'était une idée qu'on était collégial et participatif, parce qu'on a un peu tendance à dire à Saïan, c'est que les habitants qui décident, mais non, il y avait quand même une règle, il y avait des procédures, et ça, c'était important de le dire. Ils nous ont fait aussi des propositions d'innovation par rapport, soit à l'animation, mais aussi à une nouvelle forme d'instance, ceux qui nous ont proposé le panel citoyen dont je vais parler tout à l'heure. Et d'autre part, ils avaient aussi un rôle de capitalisation, c'est-à-dire qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des choses comme ça qui nous ont aussi... comment dire... qui nous ont aidé un petit peu, qui nous ont aidé pendant la mandature, même si ça ne nous a pas aidé complètement, parce que... Voilà. Donc, ce que je vais... Là, donc j'ai entendu tout à l'heure qu'à la musicie, c'était important de parler d'éducation populaire, et nous, on était dans ce principe-là. C'est-à-dire que si vous voulez que tout le monde soit à niveau, voilà, il y a quand même des choses qui doivent être mises. Si on les écoute tous, il suffit que... si on fait des débats toujours en plénier, vous avez... c'est indécrottable, j'allais dire, c'est toujours un peu les mains qui vont parler, et les trois quarts qui vont... Et ça, ça a été... C'est un point fort dont on ne voulait vraiment pas. Vraiment, on s'est dit, c'est pas possible, parce que si on veut changer de pratique, il faut aussi avoir des méthodes qui vont nous permettre de changer de pratique. Alors, je sais qu'on a été beaucoup critiqués aussi à Saïan, par des gens qui ne comprenaient pas, et puis par aussi des gens qui ont eu le temps de pouvoir, en disant, vos méthodes, elles détournent. Vous voyez, on arrivait à des incontestations un peu... qui était surréaliste, qui détournait qu'on était en train de... j'allais dire de... je ne suis pas trop de mots, mais qu'on manipulait les gens, alors que l'objectif premier, c'était vraiment que la parole puisse être donnée à tout le monde. Et pour cela, il faut un cas. Un cas, c'est-à-dire déjà un conducteur, c'est une réunion, elle a un temps défini, elle a, je vais dire, elle a déjà un chemin. On va commencer par ci, on finit par ça, et on fait une priorisation à la fin. Donc ça, ce que je vous parle, c'est vraiment pour les réunions importantes. Dans les gaps, des fois, qui étaient très opérationnels, on n'a pas toujours utilisé les animateurs, mais pour les... toutes les réunions principales, elles étaient organisées. Et donc l'organisation, elle était relativement un peu, toujours un peu la même, c'est-à-dire toujours faire travailler des gens qui groupent au départ, et ensuite, on fait des remontées en grand nombre. Ce qui permet à tous ceux qui viennent à la réunion de, au moins, de donner son avis, d'échanger avec les autres. Et ça, pour nous, c'était essentiel. Donc ces outils d'intelligence collective, ils sont quand même... Enfin, moi, je trouve qu'ils ont été quand même efficaces, même s'ils ne sont pas compris par tous. mais que ça nous asseyait nous dans notre volonté de mettre en place cette démocratie la plus proche et de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Alors, bien sûr, là, j'ai déjà commencé à en parler, mais la transparence, elle devrait avoir lieu dans toutes les communes. Enfin, quelque part, je trouve que quand on voit comment c'est cadenassé dans beaucoup d'endroits, donc nous, on a essayé, justement, avec une réelle volonté, parce qu'avec la commission de transparence et de l'information, on n'a pas fait semblant. Ils ont vraiment travaillé. On a fait, surtout de la mandature, on a fait 25 lettres d'informations. On a fait, on faisait tous les mois un agenda. On faisait, il y avait tous les comptes rendus. Toutes les réunions, il devait y avoir un compte rendu, une synthèse. Donc, vous voyez, on réalisait beaucoup de choses. On était en ligne et on veillait à ce que ça soit fait. C'est-à-dire, vraiment, la commission, elle n'a pas seulement préparé les lettres d'info. Je reviendrai pas dans la... Non, je vais parler tout de suite avec les lettres d'info. Comment elle était préparée ? La commission, c'est elle qui commençait à faire un trait sommaire. Voilà. Un trait sommaire. Ensuite, on l'envoyait aux élus en fonction, bien sûr, comme on faisait à peu près 4 lettres d'info par an. On l'envoyait aux élus et chaque membre de la commission était en lien avec les élus, les bidons directs. Donc, le texte se construisait comme ça, d'une manière un peu collective. C'est-à-dire que les membres de la commission incitaient les élus. Il y en a qui l'écrit, c'est pas toujours évident. Ils les incitaient et les aidaient pour l'écriture de... et le sommaire il était envoyé à tout le monde et puis on l'a monté. Voilà. C'est des choses comme ça qui sont passées. Le site internet qui étise toujours alors voilà qu'est-ce que c'est qu'on a réussi mais je n'en parlerai tout à l'heure. On a créé un autre domaine pour conserver la mémoire de tout ça parce que la nouvelle équipe a tout sousprimé. Donc ça, je vous explique un peu tout à l'heure c'était l'occasion de donner un départ et donc on a mis aussi en place beaucoup de panneaux d'informations de quartiers qui incitaient à venir aux réunions la jada la jada comme une attirée plus des affiches sur un panneau on ne peut pas tout mettre mais des affiches qui incitaient à venir aux réunions. Voilà. Donc juste pour vous dire la dynamique qu'il y a eu à Saint-Yang elle a eu aussi parce qu'il y avait déjà je ne sais pas parce qu'on est arrivé comme ça il y avait déjà une dynamique dont la dynamique je vais dire associative qui était assez forte mais qui s'est amplifiée qui s'est consolidée pendant la mandation. Donc pour 1380 ans on a raconté 70 associations et je ne sais pas si on n'en a pas plus encore maintenant il y a comment dire le centre-bourg a été consolidé on a pour une commune de 1380 ans je vais vous redire ça mais on a un tabac une huberie une épicerie bio une supérette un local de producteur deux boutiques créatives un atelier de réparation vélo une pharmacie une chocolaterie un artisan qui vend des chemises artisanales donc ça ça a été vraiment consolidé mais il y a aussi des habitants et ce n'est pas l'Amérique qui a fait ça mais je pense que l'environnement c'est une envie de s'approprier et de continuer à avoir une qualité de vie assaillante à donner des envies supplémentaires à permis à des gens aussi de faire le pas de créer de prendre des initiatives il y a eu des initiatives je reste sur celles-ci parce qu'elles sont aussi emblématiques de ce qu'on mettait vraiment des initiatives collectives avec un fonctionnement différent donc il y a deux espaces de coworking vous voyez à Saint-Land il y a un espace où il y a déjà plus de 25 personnes qui se partagent des locaux et qui gèrent ça en auto-gestion vraiment sous forme associative et puis de manière collégiale il y a aussi une autre association de je vais dire mais plutôt de techniciens de la vidéo et puis du cinéma qui a créé qui s'est créé et qui fonctionne aussi de manière collégiale nous avons aussi une recyclerie qui s'est montée préparée par des habitants et aussi un espace de j'allais dire de dons comme on a appelé la porte de l'appelée de l'ouison qui est qui est géré par des habitants bénévoles donc pour dire qu'on est la mairie est loin d'avoir créé tout ça non c'est vraiment cette dynamique une dynamique et qui perdure encore parce qu'il y a des projets il y a encore des nouveaux projets qui ont commencé qui avaient déjà commencé on a l'aménagement du bâtiment de la guerre chez nous on a la chance d'avoir le bâtiment de la guerre il n'y a pas il n'y a personne dans la guerre on ne peut pas prendre son billet mais il y a un projet il y a au moins le train qui s'arrête de temps en temps donc ce sera de la 50 ans et là il y a un projet d'aménagement avec la création d'un espace je vais dire culturel et associatif un petit coin pour faire je vais dire de la restauration rapide même bio et puis même végétarienne et un espace de commun et tout ça il est en train de travailler c'est sous forme de cycle voilà avec et c'est un projet qui va qui va aboutir d'ici un an vous voyez ça c'est encore une dynamique d'habitants qui ont et la commune voilà je veux dire soutient cette initiative là voilà là je vous ai fait une petite diapo un peu pour voilà c'est plus visuel il faut vraiment mettre en place ce qu'on a vraiment mis en place parce que je parlais des panneaux d'affichage mais avant il y en avait un dans le village donc maintenant il y en a huit dans tous les quartiers on passait on informait voilà je vais passer donc quand même à un projet fort qui nous a bien je veux dire qui nous a bien pris pendant la fin de la mandature qui est la la révision participative du plan local de l'organisme donc ça on en reparlera aussi ça a peut-être été aussi le projet qui a peut-être voilà qui a peut-être enlevé quelques voix pour qu'on continue mais en tout cas moi je suis fier du travail que l'on a fait vraiment et que quand on parle d'accès la révision du plan local de l'organisme pour nous c'était vraiment le projet qui nous paraissait essentiel parce que là on va parler de saillants sur 10 ans comment saillants va pouvoir évoluer comment on veut le voir où on abordait vraiment de nous pas seulement comme vous voyez on ne regarde des fois visage on a abordé la mobilité vivre assaillant qu'est-ce que ça veut dire la qualité de vie les transports la mobilité vous voyez beaucoup de thèmes ont été abordés pendant les ateliers donc on a eu il y a eu des ateliers des balles même de l'arpentage de textes sur parce que les textes du PLU c'est quand même quelque chose un peu de hard il y a eu il y a eu quand même des comment dire des ateliers il y avait 20 personnes qui venaient arpenter des textes du PLU donc vous voyez il y avait quand même une certaine motivation de pas mal de personnes et l'innovation je vais dire essentielle a été de dire on va aller un peu plus loin qu'au l'instant que je vous avais dit les décisions on les prenait en comité de pilotage je vais dire début les décisions un peu final final de mise en place et donc là on va aller un peu plus loin et on va faire le panel citoyen que nous avait proposé l'observatoire et c'était donc ce qu'on a appelé comité de pilotage citoyen et comme c'est écrit il était avec une majorité d'habitants qu'on a tiré au sol et c'est ce comité de pilotage qui décidait qui prenait les décisions je vais dire après chaque phase parce que vous savez que quand on prévise il y a plusieurs phases et c'est eux qui prenaient je vais dire les décisions définitives mais en tenant compte bien sûr du travail qui avait été fait dans les ateliers de ce qui s'était exprimé et aussi de leur avis quand à un moment donné il y a des points un peu sensibles qui étaient donnés ils avaient aussi leur voix ils avaient la même voix vous voyez ils avaient tous habité en quatre et une donc ils étaient largement majoritaires voilà donc pour pour vous donner un petit peu et c'est vrai que ça nous a beaucoup pris en fin de mandature et que c'était compliqué pour nous de tout gérer en même temps de commission participative avec je veux dire cet effort cet effort qu'on a mis dans le point dans le cadre et voilà quelques chiffres pour vous donner je ne sais pas chez vous il y a eu ça ne s'apprête pas dans le cadre d'organismes ici à vacancy ça se fait aussi voilà donc voilà on a les mêmes chiffres on a voilà 18 événements publics 21 21 événements spécifiques sur les populations des choses comme par contre dans les quartiers pour l'école des enfants qui ont fait aussi des ateliers voilà il y a eu 34 réunions du groupe depuis le dachet italien et au total on a fait venir 434 habitants vous voyez on a donné quelques chiffres avec bien sûr des chiffres donc c'est pour ça que moi je ne regrette pas je ne regrette pas ça parce que c'était vraiment un acte qui prouvait notre sincérité dans cette envie de vraiment répartir le pouvoir alors c'est clair qu'il a ça n'a pas été électoralement ça n'a pas été voilà parce que comme je vous ai dit malgré toute cette ouverture malgré toutes les réunions malgré tout ce qu'on a mis en place malgré tout il y a une partie de la population qui n'a pas suivi soit par exemple dans la nouvelle je prends la nouvelle équipe municipale et là il y a bien plus de la moitié que je ne connaissais pas que je n'avais jamais eu en six ans donc c'est ça que je veux dire c'est voilà malgré tout ce qu'on peut faire il y a ce que j'appelle moi des blocages qui peuvent être soit idéologiques soit des blocages on n'est pas sur les mêmes longueurs donc il y a des personnes aussi qui pour eux la gestion communale je ne sais pas leur sourcil premier c'est aussi ça il ne faut pas il ne faut pas le voir on a eu aussi des populations vraiment difficiles à toucher moi je trouve c'est le constat que j'ai fait je prends les artisans les commerçants on a eu un peu de mal si on ne les convoquait pas une réunion c'était plus difficile de les voir ça c'est le truc on a eu aussi ben voilà peut-être pendant les deux premières années ça a été très intense et il y a eu aussi un peu de baisse on a fait aussi trop de rencontres peut-être c'est pour ça que pour la suite on voulait un peu mieux prioriser les rencontres et en faire moins mais mieux ça c'est clair on en a peut-être un peu trop fait à un moment donné et on a fatigué un peu tout le monde les élus du cycle des habitants on a eu aussi alors les médias qui ont été beaucoup communiqués sur ces alliances ce qui a été une bonne chose que je trouvais parce que ça permettait de voir qu'il y avait un écho en dehors de saillants sur la manière dont on était en train de gérer mais qui aussi a braqué des personnes avec un peu des habitants à saillants ça les a braqué cette médiatisation qu'ils ont estimé qu'on se mousse un peu voilà j'essaie de résumer très vite quoi et puis bien sûr je pense que comme je vous ai dit le plan local d'urbanisme ça contrarie aussi ça vient de s'en gêne que voilà c'est donc voilà ce que je veux dire c'est que ça n'a pas été idyllique qu'on a vécu six ans avec des difficultés ça c'était clair qu'il y a des moments donnés il y avait vraiment une euphorie pas possible et qu'il y a eu aussi des moments un peu plus difficiles où quand justement quand on aborde surtout quand dans le cadre d'urbanisme quand on aborde un peu comment on fait pour concentrer éviter c'est qu'il y a des terres encore de préserver les espaces naturels il faut condenser un peu alors là donc ça a été un peu plus voilà un peu plus plus dur pour certaines personnes puisque le plan local il y avait 27 hectares à peu près si vous voulez si il était urbanisable et là on est arrivé à 6h30 et encore pour certains on était un peu trop encore donc ça a été ça a été difficile mais voilà c'est ça que je veux dire c'est qu'à un moment donné il y avait aussi voilà les réalités de quotidien mais pour moi ça ça n'a pas si vous voulez l'élection s'est passée à très peu de voix puisqu'on a perdu les 18 mois je pense que c'est il y a quand même une grande partie de la population qui avait envie de continuer sur ces principes là on ne peut pas dire c'était une défaite et même cette défaite là moi je ne le vois pas une défaite du projet ça on aura l'occasion d'échanger derrière parce que pourquoi c'est pas une défaite déjà la nouvelle équipe elle a elle a j'allais dire c'était très bizarre cette campagne parce que on n'a pas réussi de faire vraiment un débat avec eux puisque je ne sais pas comment vous expliquer mais on n'aurait pas comprendre leur projet pour moi ça a été très difficile je n'ai pas pu mais je n'ai pas pu compter ils ont fait quand vous lisiez leurs documents c'était un peu un fourre-tout mais ils reprenaient aussi des termes qu'on utilitait donc ça a été ça mais la nouvelle équipe est là ils ont continué les répartitions par exemple alors ils ne veulent pas faire des commissions participatives mais ils ont créé trois en comité consultatif après je ne vais pas vous dire ce que j'en pense mais disons voilà ils n'ont pas pu arrêter ils font de l'information même si pour moi c'est vraiment un peu ridicule ce qu'ils font alors ce n'est pas vraiment ce n'est pas de l'information sur le travail communal mais ils font quand même de l'information ça a changé déjà un peu les pratiques un petit peu de ce qui se faisait avant vous voyez ça il y a déjà une évolution et puis surtout moi je crois qu'il faut parler de déchèques électorales mais ce n'est pas je veux dire ce n'est pas une défaite vous voyez ce que je sais ce n'est pas ce n'est pas une défaite de projet en tout cas pour moi ce n'est pas une défaite de projet et voilà à un moment donné c'est peut-être ça la vie c'est-à-dire qu'on a l'impression que beaucoup de gens avancent mais il s'avère que tout le monde n'avance pas de la même manière et peut-être tout le monde ne comprend pas ou ne veut pas comprendre et ça c'est peut-être qu'en termes psychologiques il faut y travailler mais en tout cas ça a été le constat voilà ça a été le constat ce que je peux qu'on va finir un peu là-dessus enfin pas là-dessus parce qu'il y a des points qui sont quand même importants c'est que ce que je suis passé c'est que il y a beaucoup de personnes qui nous ont sollicité et en 2020 là là on s'est retrouvé avec beaucoup de communes ou en fin de en cas de liste qui ont mis en avant la participation citoyenne plus ou moins en fonction des listes mais ça c'est quelque chose alors qu'en 2014 même nous dans notre vallée on était les seuls mais là en 2014 à Cré il y avait le ministre participatif qui s'est co-construit citoyen plutôt que je l'appelais qui s'est co-construit où il y a eu voilà pays qui ont fait alliance ensuite avec des partis au second tour qui ont loupé la merveille de peu mais qui ont bien fonctionné mais qui ont vraiment fait un vrai travail pendant deux ans de construction de projets avec des méthodes participatives à 10 c'était pareil sur la vallée on a créé la charte de participation citoyenne et surtout dans toute la France maintenant il y a un site qui s'appelle Action Commune qui essaye de continuer un peu ce prix là d'informer de faire un peu de coordination mais il y a beaucoup de communes qui ont qui ont abordé ces thématiques là qui ont certaines certaines ont gagné d'ailleurs vous connaissez j'ai remis le livre de Christian Troust mais je pense que c'est vous êtes qui va venir Christian Troust a beaucoup je veux dire analysé je vais déjà vous faire un livre que je vous conseille qui s'appelle Oser s'impliquer dans pour changer pour transformer la démocratie oui c'est pas mal ce livre parce qu'il fait il y a beaucoup d'interviews de témoignages soit de listes vraiment autonomes surtout dans les petites communes mais aussi de listes qui ont fait des alliances et qui ont fait une espèce de mixte et ça c'est intéressant aussi de dire ça parce qu'il y a des envies vraiment de développer une autre manière de pratiquer la gouvernance communale et ça c'est vraiment intéressant et moi c'est en venant en allant un petit peu à toutes les sollicitations c'est un peu ça qui m'interpelle c'est que je me dis on est loin d'être seul beaucoup de gens voudraient transformer des choses donc et ça bon le système français il est quand même très radical je veux dire le rôle du maire il est un peu c'est très difficile à déstabiliser tout ça mais bon ça vaut le coup d'essayer quand même ça faut croire en tout cas c'est ce que ce que ce que j'avais envie de dire donc dans les petits livres parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nous voir aussi il y a un petit livre que j'ai trouvé super sympa mais qu'on trouve moins c'est Manuel Assaillant la démocratie serait un vent c'est très simple très synthétique sur les sur les méthodes et les manières de faire ça a été écrit par Elisa Milot et puis un autre livre que vous connaissez peut-être qui est qui est de Maude Dugrand qui a plu la petite république de Saïd ça c'était pour en finir sur j'allais dire l'étape communale ensuite on s'est dit enfin après les élections on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire quoi voilà qu'est-ce qu'on va faire et je vais finir là-dessus parce que voilà on était nombreux à dire on va pas attendre 6 ans quoi on va pas attendre nous on pense qu'il y a des priorités il y a de l'engagement citoyen qui va pouvoir s'exprimer et bien pour ça on a créé une association citoyenne on a appelé la coopérative citoyenne Saint-Lençon qui a un fonctionnement vraiment des plus horizontale on a là j'ai quelques petits ailleurs on a l'ensemble de quelques-uns on a repris les quatre axes quatre orientations qu'on avait débattues pendant la campagne donc ça c'est une autre orientation et ensuite et bien c'est on favorise les initiatives citoyennes donc il y a des groupes des groupes de travail citoyens en dehors de la mairie ce coup-ci qui se montent il y a une vingtaine de groupes avec des avec un panel assez large ça touche la mobilité et ça touche aussi les envies de réfléchir sur l'habitat là on a un groupe aussi pour faire de l'auto-partage on a aussi des groupes qui se sont créés pour soutenir des initiatives par exemple c'était l'année des initiatives de compteurs il y a des compteurs qui étaient venus il y a des gens qui ont créé un groupe pour accueillir les compteurs c'est assez divers pour et c'est pour ça important pour moi en disant qu'on fait de la politique il y a aussi il ne faut pas oublier tous les têtes conviviaux de proximité ça c'est important pour que les gens se rencontrent voilà et cette association en fin de compte il y a mille bureaux mille présidents on a un collège voilà on est tous dans le collège on n'est là que pour animer pour animer toutes les décisions sont prises par les enfin les créations de groupe sont prises par les alliants là on a environ 80 personnes pour l'instant on a monté qu'au mois de juin cette association les je veux dire ceux qui veulent monter un groupe ils proposent s'il n'y a pas des protestations le groupe se crée il est autonome il fonctionne mais la seule chose qu'il doit faire il doit informer le réseau et donc là c'est là qu'on intervient je veux dire il faut favoriser les initiatives mais aussi il faut mettre en réseau et donc cette association elle a cet objectif là de conserver un réseau d'animer et puis de dire aussi que les habitants ils veulent bien faire des activités culturelles des activités sportives ils ont aussi envie de prendre en main je veux dire l'avenir et de s'occuper de l'espace commun et cette association va aider aider à ça et puis je pense que je ne m'arrêterai pas et que je l'attends de vous pour rien merci merci applaudissements 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 applaudissements